... ... ... ... ... Dans ce cas-là, utiliser qu'un seul moyen de communication, parce que dans la tête ça commence à faire mal. D'accord, hein, tu... Soit tu parles, soit tu me guides, Mais, euh, tu choisis, hein. J'ai bien compris ton message, je... ... Faut que j'aille chercher le machin, je sais. Je sais, je sais. Mais, euh, tu... Tu comprends ce que je dis ou pas ? La créature ne te répond pas, elle a pas de bouche, t'as pas vraiment l'impression qu'elle soit capable de parler. Bon, on va faire la ancienne. Tape une fois sur le mur pour oui, deux fois pour non. Est-ce que tu me comprends ? Oui ou non ? Ah, intéressant. Oh putain, je t'ai donné une perche pour un bruitage, c'est ça ? Faut que je tourne l'oreille. Oh merde. Elle tape d'une fois de sa main sur le mur et elle te refait signe d'avancer. Ok. Ok, ok, ok. Bon, j'avance. Il n'y a pas de piège ni de danger de mort au bout, on est d'accord ? Bah pareil, elle tape une fois pour oui, deux fois pour non. Ah elle est casse-couille. Pareil qu'ils sont... Ils sont casse-bonbon même quand on est pas là. Elle tape une fois, puis deux fois, puis une fois. Alors attends, qu'est-ce que... Tu es d'accord que tu m'envoies au casse-pipe ? S'il y a un danger de mort là-bas ? Comment tu veux que je te ramène le truc si tu m'assures pas d'y aller ? Je vais pas te poser la question, t'es con ou t'es con, tape une fois pour oui, deux fois pour non. Mais un peu quand même, je veux dire, tu... Il y a une solution concrète pour ça ? Et là, oui, tape une fois oui, deux fois non. Alors... Là, elle passe devant, en fait, en te faisant signe de la suivre. Ouais... Bah je la suis, doucement quand même. Voilà. Je reste à l'affût de s'il y a un P qui sort. Alors... Elle s'arrête... On va repasser dans le challenge principal parce que clairement, ces informations-là, les autres, ils s'en foutent un peu. En fait, je pensais que ton idée tout à l'heure, c'était d'essayer de communiquer, non pas avec la créature là, mais avec la source à l'origine de ta voix, de la voix. Ah bah, la voix, à partir du moment où elle m'a plus parlé et où j'ai pu dialoguer avec la bête, moi, ça m'a suffi. Oui, oui, oui. Non mais je suis d'accord. Mais en fait, c'est pour ça que je t'avais isolé. Oui. Voilà. D'accord. Ce truc-là, c'est... Ça peut se passer en public. Ah oui, non mais alors, le gob, il veut pas jouer les diplomates ou autre chose. Il veut juste, encore une fois, rester tranquille dans sa bulle. Il va avoir de problème. Il y a pas de soucis. Il va survivre derrière. Je te repasse dans le global. D'accord. Pas chiant. On a tellement pas fini. Oula, il a dû avoir du fail en l'air. Donc bon, enfin, Snarid, ça paraît cohérent, je vais pas aller plus loin quand même. Non, non mais c'est juste... En fait, je t'avais déplacé à cause de ça parce que je pensais que... C'est dégueulasse. Je m'étais trompé ce que pour... Oui, 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 évidemment, évidemment. Bande de con. J'allais t'avoir déçu. Qu'est-ce qu'il y a ? Mais tu vois pas les dessins qui sont faits ces bandes de boulet. Ah, mais attends. Parce qu'en plus, ils dessinent. Attends, il y a une autre couleur. Ces bandes de boulet. Il y a deux boulet. Je suis sur le bon calque ? Oui, je suis sur le bon calque. Oh, t'as dit que t'as retrouvé la fonction magique, c'est bon. Ouais, j'avoue là. Salut Aaron. À vous, je reviens vers vous pendant que l'autre zouave est en pleine totative. C'est assez fondamental. À vous. Donc, je reviens vers... J'ai essayé de communiquer avec un autre monde. Aril, je reviens vers toi. Donc, tout en te rendant là, tu voulais essayer de nettoyer un minimum la plaie. Il m'a cotérisé la plaie. C'était rapide. Le temps de quelques descents, c'est cotérisé. Il m'a demandé technique. Il a approché la torche pour... Voilà, un petit peu... Elle part non plus dessus, quoi. Il a fait des chèques critiques et t'as brûlé. T'as pensé à lui pisser dessus à tout à l'heure ? Alors... J'y ai pensé, mais j'ai pas osé. Clairement, tu veux te soigner avec l'aide de Kylen, c'est ça ? Bah oui. Oui, parce qu'il m'a posé la question. J'ai dit que je ne sais pas soigner, moi. Et tu vois, tu l'as cru en tissant qu'il savait. On va construire erreur. On sait jamais. Après, il a posé une soirée, mais bon... Je vais tuer l'elfe ! Euh... Comment... Kylen, tu vas me faire un test de dextérité et d'éducation. Allez, c'est parti ! Allez ! Fais pas le fumble ! Non, non, pas le fumble ! C'est pas le moment, là ! Dextérité et d'éducation ! Non, je prends tous les posons de toi ! Non, 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 non... Le DD est ici, là. Non, là, c'est bon. Oh, easy job, c'est sûr ! C'est un goût de sueur ! Donc, en fait, il ne te cautérise pas vraiment la plaie. C'est-à-dire qu'il approche juste la torche pour chauffer la blessure. Pour euh... Voilà, pour euh... Sinon, tu le coups pour la trouver, c'est pas grave. Tu vois, on a déjà commencé à... Ouais, je t'en ai... Si, si, je t'en ai filé une... Ah si, si ! Il savait où t'es filé. J'avais pas sonné ma bouteille, d'ailleurs. Bon, j'en s'acquéfié une, allez. Il va falloir partir d'ici deux secondes. Tu sacrifais un peu d'eau. Oui, clairement, d'accord. Très bien. Euh... Donc, voilà, il te fait un bandage... Voilà. Il te lave la plaie, il te fait un bandage de fortune. Il n'y a pas de soucis. Ok. Merci. Vous êtes devant une grille. Ouais, on va la lever. Du coup, je les ai nos levées pour une fois. Hein ? T'es fort ? Ben quoi ? Non, je suis pas fort. Je suis le plus faible de vous tous. Non, arrête de te prendre pour une femme. Eh, là, c'est pas une dalle, hein. C'est juste une herse. Justement. Bon, moi, en tout cas, j'essaye. Ah bah, je vais les aider. De toute façon, j'ai pas trop le choix, en fait. Tous ceux qui essayent de soulever la grille me font un jet de force. Vous allez voir que je suis pas fort. On s'en fout. Essaye, au moins. Participe. Essaye, ouais, voilà. Elle va pas te manger, la herse, je pense pas. Oh bah, ça nous casse. Ah bah, tu vois plus que moi. Alors. Oui, mais normalement, t'as une meilleure stat que moi. On s'en fout des stats. Voilà. C'est juste le résultat qui compte pour savoir ce qu'il se passe. Est-ce que vous arrivez à faire ? Il a besoin d'aide. Voilà. Et clairement, voilà. D'avoir bandé la plaie d'Aryl de Kylen a les mains moites, il rate sa prise sur la herse. Et toi, par contre, voilà, tu compenses largement son manque de prise. Et c'est pratiquement toi qui fais tout le boulot, Zeno. Tu arrives à soulever cette herse et tu me fais un test d'acuité, s'il te plaît. Il y a pas enclenché. Des tags partout. Il y avait des tags, ils ont disparu. Je les ai vus. Ça, c'est encore les gommelins. C'est de la sorcellerie. Acuité, c'est ça ? Oui. Oui. Obé. Eh bien, il est à cuit, hein. Très bien. Une seconde, s'il vous plaît. J'essaie de pas faire de conneries. Je déplace. Ok. On n'a pas fait de brûler. Tu entends un petit bruit très très léger au moment où la grille se soulève. Alors, cette grille se soulève et reste bloquée d'elle-même en l'air. Tu entends un petit cliquet. Comme s'il y avait un cran qui la retenait. Oui, tu l'as verrouillée. Voilà. C'est bon. Pour toi, cette grille va rester levée toute seule. Pour toi, pour la redescendre, il faut juste la soulever un peu plus et la laisser redescendre derrière. Ça fait quelle taille, là ? Oh, un 1 et demi, à peu près. La grille est presque entièrement soulevée. Vous êtes à nouveau dans des couloirs dont le plafond est guère plus haut que 2 mètres. Et la grille est soulevée à quoi ? À 10 cm du plafond. Donc, vous pouvez passer très très facilement en juste en baissant la tête pour les plus grands entrements. Sauf moins qu'il le frôle vraiment. D'ailleurs, je passe. Voilà. Je suppose que, Harim, tu veux qu'on utilise la technique habituelle ? Le nain devant ? Oui, oui. Ça ne m'étonne pas. Oh, une autre herse ! Non, moi, j'aurais regardé avant par terre. Alors... Il faut qu'il y ait un piège. Il y a un piège. Du moment où tu entends, toi, un mécanisme dans ce genre de lieu, tu as tout de suite un espèce d'instinct de prudence qui dit « un mécanisme plan caché, un autre ». Et le dallage de cette salle a l'air légèrement différent. Tu as l'impression que les dalles sur lesquelles vous vous trouvez ne sont pas totalement cimentées et qu'elles pourraient se déplacer. Je lance des gailloux. Ou basculer. Oh, la rnaque ! Je les ai toujours. Lesquelles ? Enfin, là, j'en vois 9. Les 9. Ah oui, boss. Ok, alors attends... Tu peux jouer un jeu, du coup, non ? Pardon ? Y a moyen d'en soulever une ou pas ? Euh... Tu peux essayer. Je ne vais pas faire ça tout seul. Moi, je le mets derrière la grille. Ryl, tu vas nous servir à quelque chose, s'il te plaît, parce que là, t'es juste en boublier. T'as aucune raison de te mettre derrière la grille. Et derrière, on n'est pas au courant, hein ? Ah oui, d'accord, oui, je crois que je l'avais dit, d'accord. Bah, je sais pas... Euh... Kylen, tu peux également me faire un test d'acuité, maintenant. Alors, un test d'acuité, ok. En tout cas, moi, j'indique que j'aimerais bien m'occuper de celle-ci. Hum, je suis acuite ! Oui. En voyant l'attitude de Zeno, ton attention se reporte sur ces dalles. Alors, tu n'avais absolument pas entendu le cliquetide de la herse, voilà. Mais le fait d'inspecter ces dalles avec quelque chose qui t'incite à le faire, suffit à arriver à peu près aux mêmes conclusions. C'est-à-dire que ces dalles sont probablement mobiles. Euh... Et c'est tout, ce que je te dirai. Moi aussi, je vais bien regarder ça. Ah, le piège ! Oui, toi, tu vois un beau dallage. Il est beau, le dallage ! Parce que toi, tu t'y connais pas en dallage. T'as pas été écarleur dans une autre vie. Ouais, c'est pour toi. Si je prends mon piolet, que je le mets entre deux jointures de dalles et que je lève, il se passe quoi ? Euh... Ouais, les mecs, ils vont jouer au télo. C'est exactement ça ! Est-ce qu'il y a un noir pour deux blancs ? En fait, il se passe que... Là... Attends deux secondes, il faut que je revisualise le truc. Elles sont tachées comment, ces connes ? Je ne vois pas. Euh... C'est pas grave. Euh... En passant ton piolet, tu penses que toutes ces dalles-là ne sont fixées que par un seul bord. D'accord. Ok. Comme si elles pouvaient pivoter à la verticale. À la verticale. À la verticale. Et plutôt à la verticale vers le bas. D'accord. Donc, dans le sens où ça fait tomber dans un trou. Par exemple. Par exemple. Sans vouloir paraître pessimiste, je crois qu'il y a un piège. Oui. Où ça ? Un peu partout. Un peu ici, un peu là. Peut-être un peu ici aussi. Mais t'en a vérifié qu'une, non ? Il n'y a pas besoin d'en vérifier plus pour savoir qu'il est partout, le piège. Il y a le nez qui transforme en nez, c'est ça ? Euh... On fait quoi ? On évite de marcher sur le déclencheur. Zeno, pareil. C'est-à-dire que tu voulais inspecter ces dalles, voir si tu pouvais en soulever une. Moi, je voulais surtout... Enfin, oui, je me posais la question. Pour moi, c'était évident qu'on pouvait peut-être la faire tomber. En fait, je voulais voir si on pouvait voir en-dessous, en fait, ce qu'il y avait en-dessous. Si on tombe, mais finalement que ça nous amène ailleurs. Avec à peu près la même démarche que Kylen. Il rend pas sans ta dague entre les dalles, pour voir un petit peu, pour analyser un petit peu le truc. Pareil, tu te rends compte que toutes ces dalles sont fixées par un seul bord. Qu'il y a une espèce de traverse métallique. Il y a deux traverses métalliques qui les retiennent, et autour desquelles elles peuvent pivoter. T'arrives pas à voir ce qui pourrait se trouver en-dessous. Le peu d'interstices que tu arrives à dégager, ça a l'air noir, quoi. Ça a l'air noir, et une torche ne te laisse pas apercevoir grand-chose. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je retourne vers... Juste une question. On peut s'accrocher à une herse ou pas ? Oui, effectivement. Il y a un barreau de la herse qui dépasse, donc tu peux t'en servir de point d'accroche. Ça fait quelle taille au total ? La herse en largeur ou en longueur ? Alors la largeur, ça fait la taille du couloir, ça fait à peu près 3 mètres. Et la hauteur, j'ai dit qu'elle dépassait à peu près de 10 cm du plafond. 10 cm du plafond ? Oui. Ah, la herse soulevée ? Oui. Enfin, oui, soulevée, pas soulevée, enfin, peu importe, finalement. Mais ça fait 2 mètres, quoi. Ah bah, ça fait la hauteur, c'est le barre intégralement le couloir. D'accord, donc ça fait la ma taille, quoi. Voilà. Un peu plus. Absolument. On va te laisser retourner avec Erast, on est en train de faire du mort. Oui. Il tape sur les cailloux et c'est une mer, ouais. Il reste. Il y aura. Pourquoi j'arrive pas à cliquer sur la flèche ? En arrivant là, la créature s'arrête et se retourne vers toi. Oui, quelqu'un veut. Tu la vois qui bombe le torse, qui carre ses épaules, qui courbe ses bras dans une attitude un peu menaçante. Je dois faire un jeu d'intelligence ou je comprends de suite ? Tu comprends comme tu le sens. Alors, je continue ma description. D'accord. Elle relâche sa posture après quelques secondes. Elle désigne la porte de pierre. Elle fait un mouvement du bras pour désigner la largeur de la porte de pierre. Elle répète ce geste en traçant une ligne sur le sol devant elle. Elle recule, elle avance, elle recule, elle avance, mais en s'arrêtant à chaque fois à cette espèce de ligne qu'elle a tracée virtuellement. Je sais qu'il y a une grosse bébé de derrière. Ce que tu essayes de me dire, c'est qu'elle ne peut pas passer la porte. Pareil hein. Elle tape une fois sur le sol. Alors, si elle ne peut pas passer la porte, moi je peux la passer à tout hasard ? Elle tape une fois sur le sol. Elle reprend sa posture. Ouais. Un peu menaçante. Elle s'avance vers toi. Ouais. Elle fait le tour lentement de toi. Ouais. Elle revient face à toi. Elle tape une fois sur le sol. Elle lève la main. Elle lève la main, tu veux que je te fasse un... Tu veux que je te tape dans la main aussi ? Elle tend les bras devant elle. Ouais. Elle se baisse comme si elle ramassait quelque chose. Ouais. Elle se redresse. Ouais. Elle se redresse. Reprends cette posture menaçante. Et fonce sur toi. En donnant un grand coup de bras dans le vide à côté de toi. Elle tape deux fois sur le sol. Elle tape sur les bambous et c'est n'importe quoi. Alors attends. Mais euh... Alors ok. Ok. Mais euh... Mais alors si j'ai bien compris. Il n'y a pas de solution. Alors s'il y a une solution tu tapes un coup. S'il n'y a pas de solution tu tapes deux coups. Elle tape un coup. Elle recule. Ouais. Elle fait signe... Elle mime à nouveau le fait de ramasser quelque chose. Ouais. Elle s'élance au courant. Ah ouais. Ouais. Non mais là. Ouais. Non mais là. Euh... Ouais mais non. Mais euh... Moi je vois le piège. Ouais. Mais alors attends. Alors attends. Alors attends. Euh... Bon. Euh... Quoi ? Tu me réceptionnes. Tu me réceptionnes. C'est à dire euh... Je vais... Je commence à retirer tout mon... Tout mon barda. C'est à dire euh... Mon sac à dos. Euh... Ma sacoche. Je pose ma... Ma lance à côté. Je pose toutes mes affaires. Histoire d'être le plus leste possible. Et je lui dis. Tu gardes un oeil là dessus. Et quand j'arrive. Tu me réceptionnes. Parce que je suis pas... Je suis pas sûr de... De m'arrêter correctement. Elle tape une... Enfin... Elle... Lève la main. Comme si elle réfléchissait. Et elle finit par taper une fois sur le sol. On est d'accord. Parce que là c'est qu'il est tout double. On est d'accord. Hein. C'est... Soit ça marche. Tant mieux. Bon moi je suis de leur amère jusqu'au cou. Mais euh... Enfin de toute façon. Comme si j'avais le choix. Bon. Et paf le gobe. C'est ça. Voilà. Euh... Par contre. A tout hasard. A tout hasard. La porte. Euh... Je pisse dessus. Ou euh... Elle s'ouvre comment ? Euh... La créature s'avance. Oui non mais attends. Attends. Je me prépare. 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 Tu la vois qui commence à glisser ses mains sous les trous au bas de la dalle de pierre. En te désignant les bouts de bois par terre. Tu veux dire qu'il faut que je la soulève tout seul ? Dans tout cul la porte avec le troll. Elle se retourne vers toi. Ouais. Elle te désigne les bouts de poids par terre. Ouais. Elle même se retourne face à la porte. Elle glisse ses deux mains sous les euh... A l'intérieur des trous à la base de la dalle de pierre. Et tu la vois qui bande ses muscles. Ouais. 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 Laisse moi un peu de place. Je vais... Je prends les bouts de bois et je vais essayer de les utiliser comme cale lorsqu'elle les aura levées. Lorsqu'elle les aura... Lorsqu'elle aura levées la porte. Je suis retour d'un petit coup vers les autres.